C'est lancé pour un périple de 1600 mètres le mail. De Blason est parti parmi les derniers. On est bien parti avec Riverboard, le numéro 2. Mais De Blason a bien trouvé son action maintenant. Il se retrouve tout de suite aux avant-postes et même prend la tête pour sortir du premier virage. De Blason devant Riverboard en troisième position. Galop South Carolina. On est là également avec le numéro 7, Alaska. Wolf, c'est Sorina qui ferme la marche de ce peloton. Yashiba est également à l'arrière-gare tout comme Yeblonj. Le train est très soutenu dans la ligne opposée avec De Blason qui imprime un train rapide, suivi par Riverboard, Alaska. Wolf, terrain est en troisième position devant South Carolina. On vient ensuite avec Yablonj, flanqué de Xenon. Yashiba venant ensuite. Sorina ferme la marche de ce peloton qui va déjà attaquer le tournoi final. Toujours en tête l'impétueux De Blason et Karina Schneider à son extérieur. est venu se porter maintenant le numéro 7, Alaska. Wolf, ensuite on va retrouver Riverboard devant South Carolina avec également en cinquième position. Xenon devant Yablonj et Yashiba. On va pénétrer bientôt dans la ligne droite avec à l'extérieur le numéro 7, Alaska. Wolf et Sally Langard qui attaquent De Blason. et Karina Schneider avec ensuite Riverboard qui est en troisième position alors que Jablonj attaque la ligne droite en tête. South Carolina boulevard devant la corde. Alaska Wolf progresse à l'extérieur toujours. Et on est là également avec Riverboard. Xenon qui produit son effort maintenant à l'extérieur avec maintenant toujours Xenon qui prend le meilleur. Alaska Wolf qui est là. South Carolina qui prend aussi l'avantage côté corde. On vient côté corde avec Sorina, avec South Carolina et Nicolas Gilbert qui vont s'imposer dans cette épreuve. South Carolina et Nicolas Gilbert qui s'imposent dans cette course le numéro 1. Et pour la deuxième place, il y aura une photo entre le 8, Sorina, Alaska Wolf, le 7 et puis Xenon. Toutes à l'extérieur mais c'est certainement le numéro 7, Alaska Wolf qui va prendre la deuxième place. Sa photo concernera le 8, Sorina et le numéro 4, Xenon dans cette épreuve. Et on va ensuite retrouver Riverboard et Jablonsj les numéros 2 et le numéro 8. Tous les feux étaient ouverts, nous avait dit son entraîneur Pepiste Adelman. Il a fallu quand même s'employer à Nicolas Gilbert pour remporter ce prix de Pise. Et l'arrivée c'est 1-7-4, c'est-à-dire South Carolina, Alaska Wolf et Xenon. À l'arrivée donc de ce prix de Pise, Alaska Wolf qui se retrouve totalement. Mais victoire de Nicolas Gilbert et de South Carolina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !